bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de ma rubrique j'irai au bout de mes rêves et ça tombe bien puisque cette nuit ou plutôt tôt ce matin nous sommes le mercredi 28 octobre 2015 et bien j'ai eu une intuition alors vous me direz c'est normal Annabelle elle est voyante clairvoyante médium enfin tarologue tout ce que vous voulez et bien oui c'est vrai que l'intuition est mon outil de travail mais cette intuition là je crois que je sens en tout cas en moi quel est le point de départ waouh d'un pas de géant en tout cas dans ma vie et dans mes projets et quelle est cette intuition et bien certains le savent peut-être j'ai dans la tête depuis quelques années le projet de créer un lieu avec une partie boutique salon de thé et location de salles ou de bureaux pour que ce lieu soit dédié au développement personnel aux ouvertures de conscience à l'éveil de conscience d'une manière générale pour que toutes ces sciences en fait tout cet ésotérisme que ce soit bien le tarot l'astrologie la numérologie les runes que tous ces arts divinatoires retrouvent aussi leur véritable place dans notre société car ce sont des outils qui nous aident à aller vers notre essence en tant qu'être humain et qui sont là pour nous guider pour accomplir notre mission de vie en tout cas moi c'est de cette manière là que je les utilise donc ce projet de l'euro source voilà cela fait déjà quelques temps donc j'ai déjà mis des actions dans la matière en allant faire notamment un stage découverte dans mon salon de thé préféré à rennes à l'enchanté chez mon amie hélène qui est un lieu très sympa dans lequel d'ailleurs j'ai fait mes premiers ateliers découverte du tarot comme outil de développement personnel en 2012 lorsque j'ai commencé cette activité officiellement et puis ben voilà en allant faire ces expériences j'avance dans mon projet et là cette nuit en fait mon intuition voilà m'a demandé de voir encore plus grand alors pour moi déjà cette idée de créer un lieu ressource comme ça c'est déjà un projet énorme et là j'ai eu le message très clair et bien que ce n'était qu'une partie de l'iceberg oui rappelez-vous de l'image de l'iceberg que l'on montre souvent où on voit au dessus de l'eau une infime partie et en fait en dessous de l'eau waouh il y a une énorme montagne de neige et bien là c'est pareil c'est en tout cas l'effet que ça me fait ça a été voilà une intuition pour me dire en fait de créer un centre d'enseignement spirituel ou une université qui justement remet à l'honneur tout tout ces arts divinatoires pour les ouvertures de conscience et bien sûr en dehors de nos méthodes traditionnelles cela va de soi mais pour moi il existe de véritables points entre les deux cette intuition je l'ai eu tout à l'heure il y a seulement quelques heures et ce que je voulais partager avec vous et bien c'est que suite à cette intuition hop j'ai pris mon livre de chevet du moment que vous connaissez peut-être un réfléchissez et devenir riche de napoléon hill et bien figurez vous que la page que j'ai ouvert ce matin juste après avoir cette intuition me racontait l'histoire d'un pasteur Gunsoulus c'est en page 78 de ce roman qui a le projet de créer un centre d'enseignement spirituel pour les jeunes pour lequel il a besoin d'un million de dollars pour réaliser son projet sans savoir comment faire et puis un jour l'inspiration lui vient de faire un prêche intitulé ce que je ferai avec un million de dollars et de parler de ce projet et bien moi mon intuition voilà me dit eh bien de faire la même chose d'utiliser la vidéo qui est un média de forte diffusion en tout cas aujourd'hui après je fais le pas vers ça j'écoute mon intuition parce que je n'ai aucune idée honnêtement comment mettre en place les infrastructures mais peu importe mais c'est ça que je veux partager avec vous eh ben moi ce que je ferai si j'avais un million d'euros eh bien je créerai ce centre d'enseignement spirituel qui serait ouvert à tous à des jeunes à des enfants à des adultes à des vieillards toute catégorie d'âge pourquoi parce que nous pouvons nous éveiller à la vie quel que soit notre âge un nourrisson sait déjà comment faire réagir ses parents dès sa naissance et même moi c'est mon intuition qui me le dit déjà dans le ventre de sa maman c'est ses intuitions qu'il est important de suivre après quels que soient les supports c'est pas ça le plus important et donc pour moi c'est vraiment redonner un les lettres de noblesse à tous ces arts divinatoire donc moi mon art de prédilection et le tarot mais il y a je pense également à l'astrologie à la numérologie à tous ces autres arts dit divinatoire et divinatoire dans divinatoire je vous rappelle qu'il y a le mot divin pourquoi pour nous inviter à nous relier en fait à notre partie divine et donc oui pour moi c'est vraiment nécessaire et urgent d'autant plus dans les mutations économiques culturelles philosophiques que notre société en train de vivre il est encore plus urgent de mettre ces sciences au service des éveils de conscience pour que les gens aussi que ça les aide à redonner du sens à leur vie à tous ces événements tous ces chamboulements extérieurs qui se passent en ce moment et ça je le vois bien également dans mes consultations privées de plus en plus de gens voilà sont en cherche de repères et parfois ils croient aussi que j'ai toutes les réponses et bien non ce n'est pas vrai mais moi avec mon jeu de tarot c'est seulement un jeu de miroir les images sont simplement le reflet de ce que leur âme m'indique dans la marche à suivre et je les invite seulement à se reconnecter avec cette partie 2 en tout cas c'est de cette manière que j'utilise à mon intuition nous voilà donc ce que je ferais avec un million d'euros et bien je créerai un centre comme ça parce que nous en avons besoin bien sûr je ne serai pas toute seule je serai entouré par des professionnels avec chacun leur spécialité et j'ai la chance justement d'avoir un réseau avec des professionnels de qualité pour mener à bien ce projet donc si vous croyez en moi et en ce projet et ben je vous invite à vous manifester sur annabelle croci point com je vous dis à bientôt en tout cas je ne sais pas ce que va donner cette vidéo peu importe l'important c'est que j'irai au bout de mes rêves avec ou sans vous je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt